Ce qui est à l'origine de la passion pour Colette, c'est une rencontre d'adolescents, presque une histoire d'amour tout simplement, le fait de lire beaucoup, de tomber un jour dans une bibliothèque municipale en l'occurrence sur un roman qui était La Vagabonde. J'ai un souvenir très très net de l'édition, de la couverture du livre lui-même et de l'impression que ça a fait sur moi, c'est-à-dire de découvrir à la fois un univers et en même temps une parole, un regard qui changeait aussi ma perception du monde. Cette frustration, de cette incompréhension est née la volonté d'en savoir plus. J'ai lu d'autres ouvrages qui ont attisé encore ma curiosité, puis j'ai commencé à lire des ouvrages sur Colette, à rencontrer d'autres amoureux de Colette, à rentrer au sein de la société des amis de Colette. Et puis finalement, sans que je m'en aperçoive, ça a occupé dans ma vie une place très importante. Donc vous voyez, vu mon âge, c'est un compagnonnage qui dure maintenant depuis trente ans. En sept, évidemment, cette vie de Colette, c'était en référence évidemment à sa passion pour les chats. C'est aussi un chiffre très symbolique, mais c'est le pluriel qui m'intéressait avant tout. Ma volonté, c'était vraiment de montrer une Colette multiple, y compris contradictoire, ambiguë, changeante, et de montrer une ligne de vie qui n'est justement pas une ligne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tracer une ligne droite exactement entre la petite Gabrielle née à Saint-Sauveur-en-Puiset et Madame Colette qui, à sa mort, a des obsèques nationales. En fait, c'est un perpétuel recommencement. Recommencer, changer, se métamorphoser, éclore, sont des images très importantes pour Colette, y compris l'image du cercle. Et c'est vraiment cette volonté d'avoir montré, d'avoir voulu montrer une femme et une écrivaine en perpétuelle quête d'elle-même, pas aussi certaine ou sûre d'elle-même qu'on peut le penser, que j'ai voulu traiter dans cet ouvrage. Elle a mis sa vie en scène, elle s'est elle-même mise en scène, que ce soit d'ailleurs par l'image ou que ce soit par ses romans, puisque la plupart de ses œuvres sont d'inspiration autobiographique. Les grandes héroïnes de Colette sont des succès d'année de Colette, des doubles d'elle-même. C'est comme si, que ce soit à travers la littérature ou que ce soit à travers les images, Colette finalement se cherchait elle-même dans sa création, c'est-à-dire écrire pour elle, c'était une façon de se transformer en s'essayant d'une certaine façon, en essayant d'autres rôles, d'autres personnalités, en accentuant peut-être certains traits d'elle-même. Et cette métamorphose, on la voit très très bien dans les photographies. C'est-à-dire que si on feuillette l'ouvrage où il y a à peu près 300, 350, je ne sais plus maintenant, photographies ou documents, on voit très nettement le changement même de l'attitude de Colette face à l'objectif. Si vous prenez les photos, par exemple, jusqu'en 1904, 1905, disons, jusqu'à la trentaine pour Colette, et celle de la période du musical, c'est-à-dire celle de 1906 jusqu'à 1912, vous voyez une femme qui d'un seul coup se découvre elle-même, découvre, est beaucoup plus assurée, découvre aussi son pouvoir de séduction, de manipulation, et tout ça va se perfectionner au fur et à mesure du temps. Colette va très vite comprendre que l'écrivain dans une société où l'image est de plus en plus importante doit aussi gérer justement cette image pour assurer aussi son succès éditorial et elle va en jouer pleinement. Alors il faut dire qu'elle a pour elle des talents de comédienne, c'est certain, et aussi un physique qui passe notamment par ce regard. Bien sûr, il y a la très belle femme des années 1900-1905, mais il y a aussi cette femme fascinante jusqu'à sa mort, quasiment, avec ce regard père qui semble, à la fois j'aime bien dire qu'il y a un mélange de mélancolie, toujours je trouve, dans son regard, et en même temps une grande puissance. C'était une femme qui, de toute évidence, impressionnait les gens qui étaient en sa présence, qui la fascinaient, et elle savait en jouer. Ce qui explique qu'elle est une des rares, probablement, écrivaines de son temps, à avoir réuni tous les grands photographes de son temps. Il faut imaginer que de Nadar à Cartier-Bresson, tout le monde est venu la photographier. Robert Douaneau, Germaine Grulle, tous les grands noms de la photographie européenne ont souhaité venir photographier Colette. Et je n'ai qu'un regret, c'est qu'on n'a pas pu mettre un de mes portraits préférés dans l'ouvrage parce que les droits étaient trop importants. C'est le célèbre portrait de Colette par Irving Penn, qui trône d'ailleurs dans le hall du Met quand on va à New York, qui est un portrait absolument extraordinaire, d'une sorte d'impératrice véritablement délai, très très impressionnante, comme je vous le disais. C'est-à-dire, c'est ce côté au Grèce. J'ai bien cité cette anecdote de Jean-Louis Bory qui avait reçu le prix Goncourt et qui venait remercier la présidente. Et il est reparti de là un peu effrayant en disant « j'ai cru qu'elle allait me manger ». Et il y a ça chez Colette, ce côté dévorer le monde, dévorer le monde par les sens, par les mots. C'est ça le caractère sensualiste de Colette. Ce n'est pas sensuel au sens banal et terne du terme, c'est vraiment une conception sensorielle de l'univers. Souvent, on a tendance, quand on va chercher de l'iconographie, à aller, c'est normal, vers des fonds publics ou bien des sociétés qui font métier et profession de vendre de l'iconographie. Mais très souvent, les collectionneurs, les libraires d'anciens, les experts possèdent des clichés qu'on ne voit pas, qui n'ont pas été utilisés. Et je les connaissais. Je connaissais ces collectionneurs, je connaissais leurs collections, je savais ce qu'ils avaient, je savais ce qui avait été publié dans les autres ouvrages iconographiques. Donc, il s'agit finalement de faire un choix. Pourquoi ? Parce que ce que vous voyez, même si c'est très important, c'est rien par rapport à l'iconographie de Colette. Donc, il a fallu trouver un équilibre assez difficile entre des photos assez connues, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de dérouter le lecteur. Ce livre, c'est aussi pour des gens qui découvriraient Colette ou qui ne la connaîtraient pas ou mal. et en même temps apporter des inédits, des choses beaucoup plus rares que, bien sûr, les spécialistes de Colette ont pu voir ici ou là, mais que le grand public ne connaissait pas, que ce soit des photos, que ce soit des manuscrits, que ce soit des autographes ou des dédicaces. Donc, voilà, j'ai essayé de montrer une diversité aussi dans le choix de ces deux. Sous-titrage ST' 501